Classe de troisième, chapitre équation, équation du type AX plus B égale CX plus D, résolution d'un cas un peu compliqué, c'est-à-dire avec des dénominateurs, il s'agit de l'exercice supplémentaire numéro 2 et de la deuxième équation. Alors là on a des dénominateurs partout, ou presque, sauf ici, on a comme dénominateur 5, 3 et 15, on remarque que 15 c'est 3 fois 5, donc on va prendre comme dénominateur commun 15. Ici pour y arriver je vais faire x3, ce que je fais en bas je le fais en haut, je ne sais pas pourquoi j'ai changé, et ici j'ai 3, je veux 15, 3 fois 5, 15, ce que je fais en bas je le fais en haut, et ici il n'y a pas de dénominateur, donc je vais mettre sur 15, et si je divise par 15, il faut aussi que je multiplie par 15 pour ne rien changer, 15 fois 15, 15 divisé par 15, ça fait 1, donc ça ne changerait. Donc là c'est assez moche, mais c'est mes petits repères en couleurs pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe, je les ai mis, c'est bien, maintenant je calcule. Ça me fait donc 6 sur 15, moins 5x sur 15, égale 4 fois 15, alors 2 fois 15, 30, et encore fois 2, 60x sur 15, plus moins 1 sur 15. Voilà, donc maintenant j'ai une équation avec que des dénominateurs 15, je ne fais que des nombres que j'ajoute ou soustraite avec comme dénominateur 15. Par conséquent, si ce morceau-là est égal à celui-ci, c'est que les numérateurs sont égaux. Donc, je peux écrire que c'est la même chose que 6, moins 5x, égale 60x, moins 1. Enfin, c'est la même chose, non. L'équation est équivalente, c'est-à-dire que toutes les solutions de cette équation-là, ça sera les mêmes que les solutions de cette équation-là. La solution de cette équation-là sera la même que la solution de cette équation-là. Maintenant, je réfléchis comme d'habitude à regarder qu'est-ce qui est bien rangé, entre guillemets, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ici, je voudrais juste déterminer mon x, et j'ai le 6. 6, moins 5x, pour me débarrasser du 6 ici, il faut que j'enlève 6. 6, moins 6, ça va me faire 0, ça me fera moins 5, moins 6, donc voilà, moins 6, c'est bien. Donc, je fais moins 6 des deux côtés. Ce que je fais d'un côté, je fais de l'autre, évidemment. Maintenant, j'ai presque fini. De ce côté-là, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est le 60x, donc je vais enlever 60x, et ici aussi, je n'ai plus trop de place, voilà, moins 60x. Alors, je calcule. 6, moins 6, ça fait 0. Moins 5x, moins 60x, moins 65x. Égal, 60x, moins 60x, 0x. Moins 1, moins 6, moins 7. C'est bien commencé. Et j'ai pratiquement fini. Donc ici, moins 65x, et on veut juste x. Ce qui nous embête, c'est le moins 65. Moins 65 et x sont liés par une multiplication. Je vais les séparer en faisant une division. Donc, moins 65x divisé par moins 65. Si je divise d'un côté, il faut que je divide de l'autre. Par la même chose. Donc, je fais moins 7 divisé par moins 65. Et j'obtiens x égale 7 soixante-cinquième. Et voilà, c'est la solution de mon équation. La solution de cette équation est restée 7 soixante-cinquième. J'ai fini, j'ai résolu l'équation. Maintenant, cette équation n'était pas forcément très simple. Je peux tenter une vérification à la calculatrice. Donc, je reprends mon équation de départ. Je reprends mon équation de départ. Alors, d'un côté, j'ai 2 cinquième moins x sur 3. Donc, je vais faire 2 cinquième moins 7 soixante-cinquième sur 3. Je le fais à la calculatrice, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, je pourrais le faire à la main. Mais bon, ça met plus de temps, disons. Alors, et puis je sais que vous n'aimez pas trop. 2 divisé par 5. Voilà la fraction de cinquième. Je sors de la fraction. Moins. Je remets une fraction. Et ici, au numérateur, c'est encore une fraction. Vous voyez, la calculatrice fait ça formidablement bien. Au numérateur, j'ai 7. Au dénominateur, j'ai 65. Puis tout cela, je le divise par 3. Je redescends donc encore d'un étage. J'ai 3. Je sors de cette grande fraction. Et j'exécute. Et elle me dit 71 sur 195. 71 sur 195. Alors, je continue maintenant. Je vais regarder de l'autre côté de l'égalité. C'est-à-dire 4x moins 1 quinzième. Alors, 4x, c'est donc 4 fois 7 soixante-cinquième. Moins 1 sur 15. On regarde combien ça nous fait. Toujours à la calculatrice. Alors, 4 fois fraction 7. Je descends sur 65. Je sors de la fraction. Moins encore une fraction. 1 sur 15. J'exécute. 71 195e. 71 195e. C'est égal. Donc, c'est juste. Voilà. Je suis tout à fait rassurée. La solution de cette équation, c'est 7 soixante-cinquième. Je ne vous ai pas montré à la calculatrice que ça n'avait pas de valeur décimale exacte. Je le fais maintenant. Donc, je prends 7 sur 65. Voilà. En écriture décimale. Vous voyez, c'est une écriture décimale qui n'est pas exacte. Bien. J'espère que vous avez compris cette résolution et que cela vous a aidé à faire la suite de ces exercices. Rassurez-vous, ces équations sont dans les plus compliquées que l'on demande au troisième. Si vous y arrivez, c'est formidable. Vous êtes hyper au point pour la seconde. Plus vous vous entraînerez, mieux ce sera. On n'est jamais trop fort en calcul. Bonne continuation. Bon courage.